bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité merci mesdames et messieurs nous sommes les samedi 23 septembre 2023 espoir oui nous qu'avec nous c'est week-end pour la dernière émission de cette semaine espoir bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale comment vous allez non ça va nous tenons toujours debout malgré nous déplorons la mort d'un policier et nous déplorons encore tuer un policier non il faut aussi bien mesurer les verbes nous avons les manifestants non malheureusement c'était une manifestation spontanée qui n'a pas vu non c'est parce que quand on parle manifestation à goma on va les mouvements citoyens exactement ce soit les mouvements soit qui était dans la rire tellement le mouvement citoyen mais pas les collègues c'est pas les collectifs c'est pas tous les mouvements c'est pas la lucha ce n'était pas là c'était le mouvement vraiment j'ai dit mal de le dire puisque ça n'a pas été concis par tous les mouvements et nous ne savons pas moi je crois moi je crois c'était une manifestation des colères dont nous ne savons pas quel est le mouvement organisateur de cette manifestation ça doit être la population puisque oui nous l'avions compris puisque qu'un mouvement a signalé qu'ils vont manifester aucun mouvement entre tous les mouvements qui a signalé qu'il y aura manifestation ouais c'est que moi je pense c'était une manifestation dans colère des personnes dont moi je reviens on revient sur les nous devrions quand même on voit c'est cette dépêche je relève à nos confrères d'accueil précédent des manifestations il y est vendredi 22 septembre si l'axe et mouti nabou est né en passant par majungo au nord de goma dans la province du nord qui vous les populations ont manifesté leur mécontentement face à la récris de sens de l'insécurité à la base de ces incidents les meurtres par balle d'un jeune homme membre des mouvements citoyens dans la nuit de jeudi à vendredi abou est né considéré comme les dépôts chauds de la ville des goma à représailles un élément de la police a été tiré par lapidation par des manifestants en colère jusqu'à la publication de cet article donc jusqu'à hier soir l'attention des maires vivent et le corps du policier tuer qui gissait encore au sol vient d'être évacué dans un hôpital de la place boutique magasins et autres commerces sont fermés depuis le début des manifestations la police a usé des tirs des sommations pour disperser les manifestants et ainsi dégager la route barricadée par les grosses pierres au moins trois personnes ont été tués la nuit dernière à goma ainsi que dans le territoire de niagongo un homme et une femme ont été tués par balle à bohéné territoire de niagongo un taxi moto a été tué par étranglement vers trois lampes dans la ville des goma l'angé de ces derniers a été emporté par des bourreaux qui se font qu'ils ont disons qu'ils se sont fait passer pour ses clients pour nous nous déplorons la mort de tout le monde puisque aucune vie ne vont plus chercher que l'autre mais vraiment nous condamnons la manière de faire nous demandons toujours à notre population lorsqu'il ya manifestation ne vous en prenez pas aux agents de l'ordre puisque nous n'avons pas de problème avec les agents de l'ordre il peut y avoir qui aille dérapage soit la nuit puisque on nous a dit qu'un militaire attiré sur les jeunes compatriotes militaires des mouvements citoyens chose que nous déplorons mais à représailles ne fallait pas s'apprendre aussi à la police moi encore à l'armée puisque moi je crains que l'ennemi puisse profiter de cette situation c'est pourquoi j'appelle tout le monde que ce que vous soyez policiers militaires que vous soyez civils que vous soyez membres d'un mouvement citoyen que vous soyez membres de telle ou telle autre structure nous devons comprendre que la violence ne résout pas le problème même les militaires nous devons leur dire ils doivent aussi changer leur façon de se comporter vis-à-vis de la population et la population de vous comprendre que les militaires ne sont pas nos ennemis ce sont nos premiers collaborateurs les militaires c'est avec ces ensemble avec et qui nous devons mettre l'ennemi à l'extérieur c'est que agissant dans la légalité agissant animé ne font pas agir un barbare je crois cela discrédite la lutte et cela est bénéfique à l'ennemi pas à la république mais vous exagérez aussi souvent avec les manifestations dans la ville vous savez la manifestation reste un droit inaliénable à l'homme et personne ne peut interdire à l'homme qui respire de manifester et il y a beaucoup de sortes de manifestations dont on ne peut pas interdire la manifestation qu'une loi ne l'autorise que ce soit même l'état de siège il ya même puisque c'est bien clair il ya les droits fondamentaux de l'homme auquel on ne peut pas déroger et dans la manifestation il fait partie c'est que moi je peux demander que les gens que nous puissions manifester quand même calmement vous le savez comment est ce que nous nous avions toujours manifesté moi je fais partie de ces jeunes là qui ont compris que la violence ne résout pas les problèmes il ya des questions qui demandent oui qui est les rapports de force c'est lorsque nous sommes agressés par les rwandais il faut qu'ils rapports de force mais entre nous à l'intérieur quand même je crois c'est passé à l'encontre de ce qu'on s'est toujours fixé comme objectif j'ai suivi les générales tiré moi me revenir la fois dernière lorsqu'il ya eu et militaire qui a commis une faute c'est pas tous les militaires et nous les disons aussi chaque jour oui c'est l'armée mais pas tout l'armée qui a commis une faute c'est pas puisque moi j'ai commis une faute et puis de dire que c'est tous les militants qui sont fouteurs voyez vous je crois que nous devons revenir en arrière nous devons nous rappeler des bons habitudes et nous devons les mettre en marche puisque si ça continue ainsi l'ennemi risque de nous profiter or nous sommes tous d'accord que nous avons l'ennemi et l'ennemi comme s'appelle les terroristes rwandais rdf c'est on ne peut pas transformer sa propre population en ennemis on ne peut pas transformer sa propre police en ennemis nous devons tous collaborer et lorsqu'il ya manifestation nous devons toujours nous unir ensemble autour d'une table pour discuter si l'itinéraire on comprend c'est une manifestation spontanée dont les a été en colère mais je pense qu'ils devraient prendre à digérer nos émotions et notre colère jusque là nous savons pas les auteurs et ça fait mal de voir que les auteurs de cet acte de barbarie serait en errance dans la nature que ça soit celle qui ont tiré sur ces jeunes que ça soit celle qui ont lapidé les policiers pour nous on aimerait les voir à la barre mais c'est difficile puisque nous les connaissons même pas et nous les savons même pas mais je pense qu'avec nous devons mettre toutes nos batteries à marche pour que l'ordre puisse devenir celle d'accord merci beaucoup espère on parle et c'est matière de ce sujet en tout cas c'est notre sujet d'actualité c'est la cité stratégique des moucha qui désormais sous contrôle des forces armées de la république démocratique du congo une information confirmée par les générales aïe donc les générales militaires du nord qui voulent le général peter tiré moi ami gouverneur du nord qui voulent lors de sa visite hier vendredi en territoire des masses ici d'ailleurs il faut il ya des images qu'on va balancer parce que nous étions avec les gouverneurs on a couvert ses ses retours en tout cas avec un grand pompe de l'armée congolaise d'un moucha qui espère pour moi quand même c'est quelque chose qu'il faut encourager et nous félicitons l'armée la police puisque j'ai entendu la population réclame même la présence de la police mais moi personnellement si j'étais parmi les personnes qui devraient donner conseil ou bien stratégie à nos autorités il fallait que nous ayons un service de renseignement bien formé bien déterminé à moucha qui et que nous ayons l'armée bien indiquée qui doit être à moucha qui qu'on puisse pas y amener n'importe qui moi je pense qu'il fallait qu'il y ait les hommes d'élite bien formés pour exister dans la zone comme chaque puisque vous êtes sans ignorer que c'est à moucha qui où les civils avaient tiré sur notre armée ça tous nous les savons car les 23 exactement l'armée pensait que ce sont des civils en tournant les deux on s'est rendu compte que ce sont des militaires bien armés ouais mais qui était en ténis civil c'est que les personnes qui doivent être à moucha qui doivent être des vrais patriotes c'est là qui ne vont pas se livrer à l'alcool c'est là qui ne vont pas se livrer à des erreurs si on peut dire même 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 ici parce qu'il ya il ya beaucoup de choses autres que nous ne voulons même pas parler devant le caméra comme nous sommes en direct nous devons les comprendre alors c'est quelque chose qu'on encourage et on demande que nous puissions équiper autres zones ce qui est c'est pas moucha qui c'est le même chat qui c'est parmi les zones stratégiques qu'il faut à tout prix bien équipé alors mais si moins nous c'est l'heure le gouvernement en tout cas il parle qui est la récupération de moucha qui a été rendu possible grâce à la collaboration entre l'armée congolaise et la force délai assez mais des contégiens bourrondais il faut préciser vous devez comprendre nous avons nous avons une même histoire entre les bourrondais et les congolais c'est que là où se trouve le bourrondais se trouve un congolais et je ne peux pas seulement à féliciter les contégiens bourrondais mais je félicite aussi le bravoure de notre armée puisque attention l'ennemi pensait qu'à tout prix comme ils sont en bonne collaboration avec l'éacé que l'éacé tous les contégiens de l'éacé sont d'accord avec leur politique non et aussi l'autorité compétente a fini par comprendre que nous ne craignons qu'un serpent mort c'est qu'il n'y a rien qu'il faut craindre comme je se déterminer et y aller nous allons y arriver c'est que nous voulons voir ce que nous voulons voir notre armée descendre même à kichanga nous voulons voir notre armée descendre à bonnagana c'est pas par magie c'est pas pareil je vous dis nous ne craignons qu'un serpent mort si c'est un certain même trois organismes aussi vous suivez des meetings comme s'ils soient dans une campagne électorale les meetings qu'ils font c'est de chercher quelqu'un qui peut encore prêter oreille à ces gens mais je vous dis même s'il se multiplie même s'il se transforme en dieu même se transforme en satan aucun citoyen congolais ne leur permettra qu'ils puissent avancer et d'ailleurs nous profitons de ce message s'il ya des congolais dans l'1 23 rendez vous et si vous êtes étrangers commence à rentrer chez vous puisque nous n'allons plus réquiller et vous et d'ailleurs vous l'avez constaté vous même à mouchaki la manière dont l'armée se comporte c'est pas de la manière de l'armée se comportait à l'époque voyez vous c'est que nous suivons la question de près et de loin et je pense que l'autorité compétente il ne se fatigue pas pour prendre des mesures et bientôt je crois que la route qui tient à goma va de nouveau bientôt opérationnel bientôt la route retour goma va bientôt être opérationnel pour la gana sera libéré d'un jour mais je vous dis je vous dis dialogue ou par combat non c'est papa mais tous les moyens sont permis pour y arriver l'essentiel non c'est pas avec personne ne dialogue avec les un 23 ça vous devez le comprendre et si les chefs de l'état hasard de dialoguer avec les un 23 je vous dis qu'il peut perdre sa popularité à 90% ou au nord kivu au nord kivu au congo et c'est pas au nord kivu c'est non j'ai pas de 90% au nord kivu akassa il peut perdre à 85% kishassé peut perdre à 75% je vous dis là vous imagine je n'imagine même pas puisque vous vous devez comprendre quel est le niveau d'espoir que la population a placé dans ce dadada d'affecter ce qui dit c'est que vous l'aimé beaucoup non j'ai dit l'espoir de la population place place et confier espoir ne signifie pas donner confiance place et confiance au plaisir je parle je parle de l'espoir que la population place à lui vous avez l'espoir la population a l'espoir qui va mettre fin à cette histoire parce que cette population moi je ne suis qu'un observateur j'observe qu'est ce qui se passe qu'est ce qui va qu'est ce qui ne va pas je suis apolitique et je ne peux pas placer confiance je ne suis pas de ce que dit je ne suis pas de ce que dit c'est comme si hier quand je quand je revenais chez moi puisque j'ai essayé quand même de discuter avec certains jeunes vis-à-vis de ce qui s'est passé quelqu'un m'a dit mais toi tu fais campagne pour l'armée j'ai dit ah bon est-ce que mobiliser les gens pour soutenir leur propre armée ça veut dire faire campagne pour l'armée et si on faisait campagne où est le mal mais non toi tu vas te faire passer c'est comme j'ai dit mais apparemment les gens ne parvient même pas comprendre nous avons un devoir civique c'est un congolais qui te disait ça l'évoir c'est un congolais visiblement visiblement c'est un congolais mais moi je l'ai toujours dit être congolais c'est pas ressembler à un montoux bien une îlotique ou bien un libanais non être congolais c'est sacrifier pour la rdc c'est accepter de mettre et sacrifier je crois je fais ce que je peux c'est pas moi c'est pas moi de dire que je me sacrifie c'est au père créateur de dire que non le père ne le fait jamais il est dit à travers toi et à travers une autre personne c'est à vous de l'éprouver je n'ai pas prouvé puisque je n'ai jamais été engagé par qui que ce soit je n'ai jamais été engagé par qui que ce soit je suis seulement j'ai à moi confiance à ma république que je dois défendre la terre de mes enceintes la république c'est les chefs de l'état non la république n'est pas il n'est pas la république qui peut passer l'élément rdc va rester de même que moi je peux partir et la rdc va rester c'est tout à fait normal mais nous qu'on finit par cet entretien les messages en tout cas de thierry moi bien mon chat qui est tellement salué par des milliers de congolais d'abord les général peter thierry moi mis à rétérer les messages du chef de l'état les messages du chef de l'état est clair il n'y aura pas négociation avec l'ennemi thierry moi mis un site c'est qu'ils sont dans l'erreur de l'ennemi et qui estime qu'ils sont des vrais congolais ou des congolais qu'ils reviennent pour les cantonnements poursuivraient les processus pd diars fs que les étrangers entre chez et parce que ce n'est pas et qui viendront faire la paix entre congolais c'est moi midi c'est tout à fait normal je suis contre les étrangers entre chez vous savez la rdc comme on chantait à l'époque on disait comme la rdc la rdc au congolais ça me fait rire quand vous me rappelez en fait je ne sais pas je ne sais pas la chanson que les rwandais rentrent chez eux c'est ce qu'il y a encore oui c'est l'huile dit non bagnirwanda baroudi kwabo quand on parle que bagnirwanda baroudi kwabo mais on parle des rwandais qui sont dans l'1 23 on parle des rwandais qui occupent illégalement les sols congolais et en quoi ça peut créer débat mais c'est tout à fait normal que les étrangers rentrent chez eux qu'on laisse la paix équilibrée aux citoyens congolais d'ailleurs moi je crois qu'il a dit la vérité et que nous devons nous appeler je l'ai dit chaque jour je parle à nos compatriotes de moussaki vous devez vous désolidariser avec l'ennemi vous devez comprendre que l'ennemi qui cherche à manipuler la population l'ennemi ne veut pas de vous l'ennemi va vous prendre comme des boucliers uniquement pour ses propres intérêts l'argent que vole monsieur kagame au congo est ce qu'il ya un tout qui profite de cet argent aucun tout je crois dans leur pays bien construit l'argent que monsieur paul kagame a pris d'ici et là qui est ce rwandais qui viva au congo d'une manière légale qui profite de cet argent c'est que l'ennemi va tout simplement utiliser certaines communautés il va manipuler certaines personnes uniquement dans les bits de s'enrichir dans les bits de limiter le développement chez nous dans les bits de créer l'insécurité et dans les bits de nous diviser davantage c'est pour moi je l'ai toujours dit tous ensemble nous allons mettre l'ennemi à l'extérieur j'appelle toujours la population en général sans tenir compte des races je ne sais pas de quoi nous devons nous mettre tous ensemble pour que nous puissions mettre l'ennemi à l'extérieur l'ennemi comment s'appelle paul kagame et son armée rdf et ses supplétifs terroristes 1 23 et lorsque les 1 23 entre dans les milliers il n'était voit pas puisque c'est toi qui les ressemble il n'était voit pas puisque c'est toi qui c'est toi qui les donne à boire c'est toi qui parle non s'ils veulent violer il viole tout le monde s'ils tient ils tient tout le monde et imaginer si toi tu peux être enfin chéri de ces terroristes lorsqu'ils vont partir comment est ce que lorsque tes voisins vont rentrer comment est ce qu'ils vont te considérer moi je crois que pour mettre fin à l'insécurité que nous vivons depuis la décennie depuis des décennies il faut mettre kagame hors plaques et mettre ses pions hors plaques mettre ses supplétifs hors plaques vous l'aviez suivi dans une interview il a dit qu'en tout cas lui enfin il a dit ceci j'ai cité mais a déclaré qu'il n'était pas nécessaire intéressé par les choix de son successeur il ya d'abord ce message là on revient si c'est le message qui était vraiment clair c'est quand même après ça va passer l'être voisin à la tête de l'état rwandais kagame a exprimé son désir de se retirer et de céder les pouvoirs à un nouveau dirigeant le président rwandais pour le kagame a annoncé qu'un plat de succession était actuellement en discussion active aussi du parti au pouvoir il a fait en tout cas ses déclarations lors d'un point de presse qu'on joue avec son homologue kenya william roto akigali donc kagame a qualifié sa retraite d'inévitable moi je pense qu'il faut savoir quitter le pouvoir avant que les pouvoirs ne puisse vous quitter je crois si le saint-esprit peut parler à quelqu'un qui peut parler à kagame faut dire à kagame qui retire ses brebis au congo et qu'il laisse le pouvoir calmement concède le fauteuil à quelqu'un d'autre et les successeurs de kagame doit comprendre que la région de graalac nous voulons la paix nous ne voulons plus les armes et si vous voulez les armes nous en avons déjà assez et nous allons les utiliser nous n'avons plus les armes qui vont moisir dans les dépôts ces armes doivent être utilisés si vous les voulez bien et si vous ne le voulez pas ok prenez vos personnes partez avec eux partez si c'est en retraite si c'est où partez avec nous nous autres nous voulons voir la paix dans la région de graalac oui la paix ne se négocie pas la paix s'impose et nous allons passer à cette vitesse pour aider la population de la région de graalac à vivre en harmonie à vivre en paix que les gens puissent vaquer librement vous pouvez quitter à bujumbura vous venez au congo vous pouvez quitter au kenya tanzanie vous venez au congo mais lorsque nous avons encore ces dirigeants qui ne parviennent pas à comprendre que nous devons quand même aussi rendre notre région de graalac à un espace viable et vivable ok la jeunesse va s'imposer et nous allons aider la population de la région de graalac en général vous allez de la région exactement nous allons les faire nous avons non il y a mara population qui a maté conscience population dans la région de la région de la région de la région de la région d'Aitie Il y a un problème Aïna problème Bah critique RDC C'est déjà un pas Puisque Haku na jene wa Rwanda mwenye Alikwa na sema kou politik Léo Iba na sema kou politik Kesso Bata prendre kou mazuri Ya politik ya RDC Bata penda ele politik C'est déjà un pas C'est déjà un pas Si a quoi tu as vu Ni victoire puisque tu as rendu la population rwandaise Inakua consciente No vanayu Koumbe Koumbe liberté d'expression existe Koumbe baliwaka Nani miigo bali mouyamukasho Abo a tauliza kesso Koumbe baliwaka O journaliste baka tanganya ni aksida No vananza bikritike Et déjà quoi tu siye ni mzuri Mais tu as vu la population congolaise Petru dirai moussari Pour que y'a ton diba comprend Tu kon na devoi Siye sa vile puissance Ya region de Graalac Ya kouji inire Pa mouya Jou tu saidi ya region Ya Graalac Na kou saidi ya region Ya Graalac Nduguyangu Mkongomani Polisi haiko Adui yako Solda haiko Adui yako Solda ni Rafiki yako Sa wuna mkutani Fokongya nae mzuri Na solda na oe Popilasyon haiko Adui yako Jou enemi Iko na risque kuprofite Na divizio yinye tunaishe Asante Buwa na kagame Na M Ventroa yake Hava ya ikala Ok Asante Baingali wala tuangali Asante Bandugu ya mushaki Mujide solidarize Na adui Musiitiki adui Kupapiti andani Porque Bikuwe tenaki sibil Kupapiti kishikesi Kwa tunayua Saba sode tu alifika mushaki Baliza niyaka keniraia Kumbe ni adui na vala Mangue ya basivil Baka uwa kabisa Basoda etu Saba tujide solidarize Tungane Na wanajeshi wetu Maskaris etu Asante Mujo turekipere Bunagana Turekipere Kichanga Turekipere Kiwanja Turekipere Mazone zote Kwenye adui Iko Haiko ndoto Na nikuwa kuambia Musiku kidogo zinakuya Tutarekipere Mabulongo etu zote Disku Nous allons y arriver Disku C'est pas un disku Merci mesdames et messieurs De nous avoir regardé Si congola Ils vont se retrouver Les lundis La semaine prochaine Pour un nouveau numéro Bye Bye